Bonjour tout le monde, bienvenue au French PowerShell User Group. Aujourd'hui on va parler de Rundeck et il y a Damien qui vient de nous faire une présentation. Je te passe la parole tout de suite. Ok Nick, merci. Bonsoir à tous et bienvenue au French PowerShell User Group comme a précisé fixe. Je vous présentais PowerShell et Rundeck, et plutôt comment déployer, planifier, exécuter vos scripts et commandes via une interface web nommée Rundeck. Donc Rundeck, je vais vous présenter ça tout de suite, un petit sommaire. On va passer. D'abord quelques mots à propos de moi, qui suis-je ? Je m'appelle Damien Vorobé, je suis ingénieur système chez Metsys depuis bientôt un an. Mes domaines d'expertise sont surtout autour de l'automatisation PowerShell, tout ce qui est postes de travail aussi, MDT, OSD et SCM. Je suis également MVP Microsoft depuis deux ans. Vous pouvez me suivre sur mon blog System Deploy, également sur un groupe Facebook que j'ai créé pour les PowerShell et les interfaces graphiques en WPF. Il y a à peu près 2500 membres maintenant. Donc si vous avez des questions ou des exemples, n'hésitez pas à partager dessus. Également un site PowerShell WPF que j'ai créé. Vous pouvez également me suivre sur Twitter ou m'envoyer des mails pour tout type de questions. Par exemple si vous avez des questions sur Rundec et PowerShell à la suite de la session. N'hésitez pas à suivre le French PowerShell Leather Group, les prochains meet-up avec Florent Pointer sur Azure et sur Plaster avec Laurent Lionard. Et aussi le PowerShell du zéro qui est un site, je ne sais pas si vous avez connu le site du zéro, c'est à peu près la même chose pour apprendre PowerShell. Donc les différents liens sur ce site. Donc la présentation et les différents exemples seront disponibles sur mon repo zithéorique GitHub et je pense aussi sur le repo du French PowerShell Leather Group qui est disponible sur ce lien-là. Et je mettrai également sur mon site. Donc on va parler de Rundec maintenant. Rundec, qu'est-ce que c'est ? C'est un utilitaire, un ordonnanceur qui permet d'automatiser et administrer les machines de votre parc informatique. C'est un produit open source développé en Java. Moi je ne les connaissais pas il y a quelques mois. Je l'ai découvert chez mon ancien client qui l'utilise pour administrer son parc informatique de quelques machines, il y a à peu près 1000 machines, sur lesquelles il effectue plusieurs types de jobs. Donc les jobs c'est des scripts et des commandes directement aussi. Donc Rundec s'est organisé en projet et en job. Donc les projets permettent d'organiser les jobs. Et les jobs donc en fait c'est les scripts. C'est ce que vous allez exécuter sur les machines distantes. Vous trouverez ici le lien pour accéder à Rundec. sur les sites avec toutes les informations sur Rundec. Et l'accès sur Rundec se fait au travers d'un login et password, comme vous le voyez ici, via l'interface web. Et avec une exécution au travers de WinRM. Si vous voulez plus d'informations sur WinRM, il y a ce lien là qui est disponible. Il y a également Fabien Dibault qui avait fait un très bon article sur WinRM. Et également avec Jenkins. Donc il y a différentes manières d'accéder à Rundec. Donc l'interface web, les lignes de commande et également une API web. Il y a Thomas Elie, un de mes collègues, qui va bientôt publier un module Rundec qui permet d'attaquer toutes les API Rundec de façon simple. Donc ça va être très sympa à utiliser aussi. Les différentes versions de Rundec, donc ça peut paraître assez cher. Il y a une version gratuite et des versions payantes. Une version Enterprise. Moi je l'ai testée en version Community. Chez mon ancien client, on l'utilisait au début en version Community. Donc la version gratuite. Et on est passé ensuite en version Enterprise. Mais la version Community fonctionne très bien. C'est juste qu'elle est un peu moins facile à utiliser, enfin installer et mettre en relation avec les machines depuis Windows. Mais elle s'exécute après très bien sur les machines quand même. Les avantages de la version Enterprise, je vous le présentais plus en détail tout à l'heure. Donc il y a une facilité d'intégration sur Windows. Pour exécution avec PowerShell. Et différents plugins en plus. tels que l'exécution de scripts directement depuis un repository de GitHub. Un plugin qui permet d'interagir avec des VM, VMware, Azure, Jira. Je vais vous montrer ça aussi. Et plusieurs autres plugins très sympas. Donc la Community version est disponible ici. Pour Windows, moi j'utilise le fichier War. J'installe directement via une commande Java. Et pour Linux, voici les différentes commandes à utiliser. La version Enterprise, vous pouvez demander une version d'évaluation. Donc vous pouvez télécharger sur ce lien. Et demander à Rundeck une version d'évaluation de 15 jours. Savoir que vous pourrez l'installer, créer des projets et des jobs. Mais normalement, les modes d'exécution seront désactivés. Sans cette clé. Donc les plus de la version Pro. La version Enterprise. Donc comme je vous ai dit, une implémentation plus simple avec PowerShell. Donc quand vous configurez les projets, vous devez choisir le mode d'exécution des scripts. Par défaut, sur la version Pro, il y a un mode d'exécution qui s'appelle PowerShell Node Exécuteur. Et qui permet très simplement de déployer des scripts PowerShell. Enfin d'exécuter des scripts PowerShell sur les machines distantes. Sur la version Community, il n'y a pas ce plugin-là. Moi j'utilise un plugin Python qui est natif aussi. Je vais vous montrer ça. Il y a également sur la version Pro un mode cluster. qu'on utilise chez mon ancien client. Qui permet donc, par exemple, on avait deux nœuds. Donc les nœuds, c'est des machines, des serveurs. Qui ont un deck d'installer. Et qui permet de fonctionner ensemble. Par exemple, quand on crée un projet sur un des nœuds, il est également créé sur le deuxième. Quand on crée un job sur un des nœuds, il est également sur le deuxième. Quand on exécute un job, on le voit également sur le deuxième. Quand, par exemple, l'un des serveurs est en carafe, le deuxième prend le relais. Donc ce mode-là, c'est vraiment très intéressant dans la version Pro. Il y a également un meilleur suivi des planifications. Avec un dashboard de ce type-là. Qui permet de dire, dans 36 minutes, il y a tel job qui va être exécuté. Dans deux heures, il y a tel job qui va être exécuté. C'est à dire, plus vous avez de job, plus ça sera alimenté. Également un meilleur suivi du job. Avec ce type de schéma. Là, dans ce cas-là, tout était en OK. Mais par exemple, si la partie 4.4 était en cours, tout le reste serait en gris. Et ça passerait au fur et à mesure en vert. Si tout était bon. Il y a également une gestion des erreurs. On peut dire, si telle étape est en échec, alors je fais ça. Et donc, vous le voyez également dans le schéma. Je vous ai parlé des plugins. Les différents plugins, par exemple pour Azure, permettent de créer des machines virtuelles sur Azure, lister des machines virtuelles, démarrer des VM, stopper des VM, des plugins VMware pour cloner des VM, créer des VM, reconfigurer une VM, des plugins pour ServiceNow, également pour Jira, par exemple pour créer des tickets. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore utilisé tous ces plugins. Il y a également un plugin très intéressant qui est l'exécution de scripts directement depuis GitHub. Le lien également pour les différents plugins. Pour l'ajout des plugins, en général, vous les trouvez sur GitHub. Vous avez juste à télécharger un fichier JAR, en général, et à le copier dans le dossier qui vaut. Le dossier LibEx, je vais vous montrer. Donc, l'environnement de Rondeck, c'est utilisable sur Windows, donc XP et au-dessus, Windows 7, Windows 10, serveur, et tous les environnements Linux, Ubuntu, Debian, CentOS, celui que j'utilise, Red Hat, Docker, et également Mac OS X. Donc, les prérequis. Donc, moi, j'ai utilisé ma version Linux. Donc, Python, pardon. Python, la dernière version de Java 8, puisque c'est un produit Java. Un accès réseau qui est logique. Et WinRM activé. Alors, Rondeck fonctionne avec différents fichiers de configuration qui permettent, par exemple, de modifier l'interface, modifier le mode d'authentification. Si je veux passer à l'authentification à Active Directory, si je veux modifier l'emplacement de fichiers de log, tout ça, ça se fait par des fichiers de configuration qui sont dans des endroits bien spécifiques. Donc, sur Linux, voici les différents emplacements. Donc, on retrouvera sur pas mal de fois ce fichier de configuration Rondeck-Config Properties, qui permet, par exemple, de modifier les paramètres de l'interface, changer son logo, changer l'emplacement des logs, non, peut-être pas celui-là, mais modifier, par exemple, le type de, si on veut héberger les projets sur une base de données ou en local, il y a pas mal de choses dans ce fichier. Le logo, par exemple, vous devrez le copier dans le dossier UserAdsets, gestion des comptes se fera dans le dossier Real Properties, et des rôles dans Admin ACL Policy. Les rôles, donc, pour avoir accès à certains projets ou à l'interface ou à certains jobs et d'exécution sur ces projets. Et voici, donc, le paramétrage sur Windows. Vous pouvez également configurer des mails pour dire si tel job est en échec, je dois recevoir un mail. Donc, je vous ai parlé du mode d'exécution. Donc, le défaut de node d'exécuteur, c'est le mode d'exécution des scripts. Et il y a une deuxième partie, qui est le défaut de node FileCoppler, c'est par quels moyens seront copiés les scripts. Parce qu'en fait, les scripts, moi, j'utilisais un mode inline qui sont copiés en fichiers temporaires sur les machines et exécutés par la suite. Et donc, je vous ai parlé du plugin Python, qui est un plugin natif sur la version Community. Donc, il s'appelle Rundec Python WinRM Plugin et qui est assez facile d'utilisation depuis Linux. Au début, avec Linux, j'étais un peu rituissant, mais en fait, finalement, c'était très simple à utiliser. Et donc, la version Enterprise, avec le mode d'exécution PowerShell Node Executor, qui est très simple à utiliser, mais qui n'est pas disponible sur la version Community. J'avais demandé à Rundec s'ils allaient le mettre dessus, mais ils m'ont dit que non, parce que sinon, les gens allaient plus prendre la version Pro. Donc, Rundec fonctionne avec des nœuds. Les nœuds, c'est quoi ? C'est les machines sur lesquelles vous allez exécuter vos scripts. Ça permet les cibles à gérer, en fait. Sur quelles machines les jobs vont s'exécuter. Donc, les nœuds, ça peut être localisé soit dans un fichier JSON, ou XML, ou YAML. Et ça a cette forme-là. On peut également, par exemple, imaginer un script qui ira interroger votre Active Directory entier, ou juste une OU, ou juste un groupe, et qui ira alimenter le fichier XML. Dans mon cas, j'utilise un fichier XML, et qui ira alimenter un fichier XML, et ajouter toutes les machines de votre AD. Avec ça, vous pourrez, avec Rundec, exécuter directement des scripts sur toutes les machines de votre parc. On peut également ajouter, là, il y a différents tags, par exemple, le name qui est utilisé pour mettre le nom de la machine. Et on peut également rajouter tous les tags qu'on veut. On peut également, par exemple, rajouter un tag OU, OU-RH, ou OU-IT, et pour permettre d'exécuter un script sur plusieurs machines d'une même OU, sur un tag spécifique. Je vais vous montrer l'installation sous Linux. Donc, j'ai utilisé la version CentOS 7, qui est disponible ici. Donc, sur la présentation qui sera disponible sur GitHub, vous aurez chaque GIF pour chaque partie. Je vais vous montrer toute la partie, parce que je l'ai un peu accélérée, mais pas assez. Donc, ensuite, j'ai updaté la version Linux, avec une commande UMIupdate. Installer Java 1.8.0. J'ai installé également Python, et upgradé la version PIP. PIP. Et Rundeck. L'inverse installation de Rundeck aussi. Ensuite, pour gérer Rundeck, par défaut, sur Linux, il faudra remplacer dans le fichier Rundeck Config Properties la ligne ici, grêle serveur URL, remplacer localhost, par défaut, c'est en localhost, et le remplacer par l'adresse IP de votre serveur, ou un lien web pour pouvoir y accéder depuis l'interface web. Il y a également un service Rundeck qui sera utilisé pour redémarrer Rundeck quand vous modifiez des configurations. Par exemple, vous rajoutez un logo, vous changez le mode d'identification, il faudra redémarrer le service Rundeck. Donc, pour ça, on utilise le service Rundeck Day, Start, Stop ou Restart pour redémarrer. Les modes d'identification, donc ensuite, j'utilise la commande ici pour installer, configurer Crédé-SSP avec WinRM, et également la partie Kerberos. Donc, pour en savoir plus sur Kerberos ou Crédé-SSP, je vous invite à aller voir ces liens. L'installation sous Windows, donc c'est une version Pro. Je vais également l'installer en direct, la version Pro. Je vais vous montrer juste l'installation sur la version Pro et l'utilisation sur la version Linux. Donc, j'ai testé chez moi et chez mon client, sous Windows 10 et serveur 2016 avec la version Pro. Donc, installation de Java, c'est très simple, Java U201, disponible ici. C'est du clic-clic. Ensuite, l'installation de Rundeck. Pour l'installation de Rundeck, je procédais comme ceci. J'ai créé un dossier, donc par exemple, c'est Rundeck, copié le fichier jar ou le fichier war, moi c'était un fichier war dedans, et j'ai exécuté la commande java-jar et le nom de mon war. Et ça crée une arborescence telle que ceci. Ensuite, je crée un fichier bat qui permet le lancement de Rundeck avec les lignes de commande ici. et ce fichier sera utilisé pour redémarrer Rundeck. On va voir ça tout de suite. Rundeck as a service. Comme pour Linux, je vais créer un service Windows qui permettra d'exécuter ce fichier bat. Donc, ça veut dire que quand vous modifiez une configuration de Rundeck, il faudra gérer ce service, enfin, redémarrer le service directement. Donc, pour la création de ce service, on peut l'utiliser de différentes façons. Donc, moi j'utilise un utilitaire qui s'appelle nssm.exe. C'est également ce qui est recommandé, enfin, pas recommandé, mais c'est ce dont Rundeck parle pour l'installation de Windows. Donc, nssm.exe. Vous mettez nssm.exe installe le nom du service pour créer le service. Vous avez différents paramètres, edit et remove aussi, pour modifier le paramétrage du service ou remove pour le supprimer. Et il y a également d'autres façons de faire, par exemple avec sc.exe ou la commande let PowerShell new service. Il y a également disponible sur Chocolatet des packages Java et Rundeck. Donc, Chocolatet qui permet de télécharger et d'installer directement ces deux produits en ligne de commande, un peu comme sur Linux, vous pouvez le faire. Et donc, il permet d'automatiser un peu toute l'installation. Donc là que c'est Rundeck, comme je vous ai précisé, ça se fait via une interface web, donc avec une page de login password, disponible par défaut sur un lien HTTP, le nom du serveur est port 4440. Vous pouvez aussi le configurer en mode HTTPS. Pour y accéder, deux types de comptes par défaut, donc un compte admin-admin, donc user-admin et mot de passe admin. Et user-user, donc user, le nom du compte, et user-password. Et vous pouvez également modifier et rajouter d'autres comptes. Configuration des clients, donc configurer WinRM dessus, utiliser par exemple la commande Enable PIS Remoting ou Start Service WinRM. Et la configuration de Créd SSP si besoin sur les machines. Alors, quelques fonctionnalités plutôt sympathiques de Rundeck. Donc, l'authentification AD, pour enlever le compte admin-admin ou user-user, on peut s'authentifier avec des comptes Active Directory. Pour ça, je vous ai parlé des fichiers de configuration, donc on va modifier des fichiers de configuration et également créer un fichier. Donc, l'emplacement, c'est dans Rundeck Server Config, on va créer un fichier qui s'appelle GAS Active Directory Conf et on va copier ce contenu-là et modifier donc avec les informations de votre Active Directory. On va le copier donc dans Config. On va ensuite modifier notre fichier BAT pour lui dire d'aller chercher l'authentification Active Directory. Une fois que vous vous connectez, vous aurez un accès refusé parce qu'il faudra modifier les rôles. Et pour cela, on va modifier le fichier admin.acl-policy comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et donc, rajouter, par exemple, un groupe Active Directory qui aura accès sur l'interface ou accès à un seul projet. Et donc là, moi, dans ce cas-là, je mets groupe Maya des groupes. Et donc, c'est mon groupe AD. Possibilité aussi d'afficher des dashboards. Ce n'est pas aussi sexy que Universal Dashboard. Après, vous pouvez modifier et les faire à votre façon. Donc, ça fonctionne avec des fichiers Markdown. Moi, dans mon cas, dans le Markdown, je crée du contenu HTML. Et donc, par exemple, là, ici, ce type de fichier-là qui permet d'afficher l'état du service Rundex sur les deux clusters de mon ancien client et d'afficher si un des services est arrêté. Et de mettre de la couleur, du tableau, des graphes. Par exemple, un autre type de dashboard qui permet d'afficher quelques informations. Le spooler service, là, je me suis trompé sur le nom de la colonne. Donc, là, c'est ce qu'on appelle le fichier readme.markdown. Il y a également des fichiers, des messages of the day qui sont un peu comme des warnings ou des messages box, on va dire. Moi, je ne le trouve pas forcément sexy, mais ça peut être intéressant. Donc, c'est des petites alertes que vous pouvez fermer avec la petite croix. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez également modifier toutes les parties de l'interface. Par exemple, ajouter un titre, ajouter son propre logo, changer les couleurs de la sidebar ou de l'interface. Tout ça, ça se fait dans le fichier rundeck-config-properties. Et par exemple, pour ajouter un nouveau logo, on va utiliser la propriété rundeck-g8logos. Pour modifier les couleurs de la code barre, on va utiliser la propriété sidebar-color. Modifier le titre, on va utiliser cette propriété-là ou le texte aussi, la page de login. Voilà ce que ça peut donner, par exemple, avec une page de login un peu customisée. Je ne l'ai pas encore customisé au maximum. Et donc là, je vais rajouter mon logo, juste un texte, et donc le logo qui est copié dans le dossier User Assets. On peut également modifier l'emplacement des logs. Pour ça, on attaque le fichier framework-properties qui se trouve dans rundeck-etc. Et on peut modifier l'emplacement des logs. Parce que par défaut, rundeck log à peu près tout et ça peut très vite monter en termes de stockage. Donc, je vous invite également à modifier l'emplacement des logs. Et puis, on peut également créer un job qui permet de purger, avec un certain délai, les logs. On peut également changer le timeout. Par exemple, pour dire si un utilisateur n'a pas utilisé l'interface depuis tant de temps, alors il devra se réauthentifier. On peut changer aussi la mémoire de la JVM toujours dans le fichier framework-logdir en modifiant cette ligne à export rundeck-jvm. Encore une fois, tout est assez bien documenté sur le site internet de rundeck aussi. On peut également modifier l'emplacement du stockage des projets, soit un choix local, soit db. Donc, toujours dans le fichier rundeck-config-properties et on va modifier dans ce cas-là la propriété project-storage type. On choisit soit file-system, soit db. Et là, par exemple, c'est les lignes à rajouter dans rundeck-config-properties pour mettre sur une base de données MySQL. Et sur le lien qui est disponible ici, vous avez les méthodes pour les autres types de bases de données. Donc, quelques liens intéressants. Donc, sur rundeck et winrm, rundeck et active directory. Sur la configuration de rundeck, les gestions des rôles, les dashboards, donc le readme et le message of the day, rundeck et bases de données. Et maintenant, on passe au démo. Donc, comme je vous ai précisé, on va installer la version pro. Donc, j'ai déjà ici, j'ai un peu triché, j'ai déjà tout le contenu qui est copié. Donc, je vais, tac, mettre dans le, voilà, et je me mets dans le fichier, le dossier qui contient mon fichier war, et je vais lancer l'installation. Donc, ça peut prendre un peu de temps au niveau de l'installation et au niveau de la première connexion. Il faut compter à peu près entre 2 et 5 minutes pour que la connexion soit effective. Donc, là, vous voyez que tous les différents dossiers pour OneDeck sont en train d'être créés. Et donc, là, c'est la version Linux. Donc, là, bon, là, c'est un ancien. Donc, je vais citer mes tests d'avant. Parce qu'on va... Voilà, donc là, pour l'instant, il n'est pas encore accessible. Continue son installation. Donc, pendant l'installation, votre machine, elle peut souffler un peu, à moins c'est le cas. Et après, je vais vous montrer l'authentification Active Directory et un peu l'interface. Et ensuite, on va passer à l'exécution de script et présenter un peu mieux l'interface et les jobs et les projets. On va voir est-ce que c'est bon. Ça semble mieux. Non. Toujours pas. On entend encore un peu. Voilà. Donc là, il m'a dit que le lien sur lequel je peux accéder à mon Rundec et me dit que la licence n'est pas installée. Logique. Donc là, logiquement, si je clique, voilà. Donc là, l'interface de base sans modification. Donc je vais me loguer avec le compte admin, admin. Je vais vous montrer là, donc, dans le dossier, je vous ai parlé du fichier ici, voilà, Realm Properties. Il permet de gérer les comptes. Donc là, on a les deux comptes par défaut. Donc admin, c'est le user, admin, password. Et là, on lui spécifie il est user et admin. Donc je peux, par exemple, créer un compte Damien et password Toto et il sera user et admin. Et donc ensuite, il faudra redémarrer le service Rundec. Et donc, voilà. Une fois que vous êtes sur l'interface, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez le bouton ici pour créer les projets. Donc là, je vais tout de suite passer à la partie où on va modifier le l'environnement principal. Donc je vais rajouter mon logo. Donc dans le dossier c'est User Assets. Là, c'est un PNG. Et je vais le copier dans le dossier User Assets. Tac. Mes gestions de rôle. Donc tout est déjà dedans. Donc j'ai mis directement le nom de mon groupe AD. Donc c'est dans etc admin policy. Je remplace le fichier existant. le fichier qui permet de faire la connexion à l'AD. Donc c'est dans Serveur Config. On va modifier... Je vais rajouter les lignes qui permettent d'afficher mon logo. mon logo dans l'interface. Donc j'ai 8 logos. Login Welcome. Je vais mettre ce texte-là. Et on doit utiliser les dernières ressources pour lui dire de utiliser une nouvelle ressource. Et donc là, je vais modifier le serveur config. Et dernière étape, ça va être de modifier le fichier BAT. Donc je vais lui rajouter l'authentification AD. Avec cette ligne qui est également dans le fichier PowerPoint. Et donc là... Ah ouais. Il est démarré. Donc je vais le... Qu'il est. Et je vais le relancer. Et voir l'effet démo. Donc là, si je reclique là, il ne sera plus accessible. On va attendre un peu. Et logiquement, je devrais avoir mon interface customisée avec mon logo et l'authentification Active Directory. Donc pour la partie Windows, ce sera à peu près bon. Et on va partir sur la partie plus configuration du projet, des jobs et exécution sur Linux. En fait, sur Windows, j'ai essayé avec le plugin, enfin la version Community, j'ai essayé avec le plugin Python. Mais quelque chose qu'il n'aime pas. J'ai installé Python également, mais quelque chose qu'il n'aime pas encore. on est encore en train de regarder ça. au moins. Allé, au moins. Ah, non, non. Sous-titrage MR Donc voilà, le logo, mon petit texte, après vous pouvez mettre ce que vous voulez. L'authentification Active Directory, logiquement, est-ce que je suis bien connecté, c'est bon, tac, voilà. Donc en quelques clics, on peut faire une authentification Active Directory et on retourne sur notre interface. Donc là, également, c'est nouveau, je viens de voir ça, la nouvelle version qui est disponible pour la version pro et qui est indiqué directement. Et donc là, vous retrouvez également votre logo. Et donc, vous pouvez également modifier la couleur de la sidebar qui est ici. Donc maintenant, on va passer sur la version Linux qui est ici. Donc voici le projet par défaut. Donc on a les différents, notre interface par défaut, donc les différents projets qui sont disponibles, les différents projets que j'ai créés, avec les exécutions sur le dernier jour. On a ici donc notre partie qui retrace les différents projets. Ici, un bouton options. Donc on peut y retrouver, par exemple, des informations sur le user. Là, si on revient ici, on voit par exemple, normalement, il y aura user summary. Voilà, mon compte à moi et le compte admin. Une partie importante pour l'exécution des jobs et des projets, quand on crée un projet, c'est la partie stockage de clés. Je vais changer de clé du coup. Vous pouvez créer des passwords qui sont sécurisés directement sur l'interface et que vous pouvez réutiliser dans vos jobs, par exemple dans vos scripts. Par exemple, j'avais créé un job qui permettait de faire des connexions à des bases de données. Du coup, je stockais mon password ici et dans le job, j'allais lui dire, tu vas aller chercher telle clé. Pour ça, il suffit de cliquer donc sur le bouton ajouter ou télécharger une clé. Donc vous remarquerez que sur Rondeck, la version française, il y a du français et de l'anglais. Donc c'est un peu, pour l'instant, ce n'est pas encore totalement Wichy. Donc là, vous choisissez juste mot de passe, vous rentrez votre mot de passe, je vais l'appeler Titi, et voilà. Vous avez créé votre clé. Et donc après, dans le projet, vous devrez le rappeler. Je vous montrerai d'abord la partie, je vous ai parlé des nœuds. Donc je vous montrerai comment fonctionnent les nœuds. Donc là, je rentre dans mon projet. On voit qu'il y a différentes autres possibilités qui sont affichées. Donc la partie dashboard qui permet d'afficher les readme et les exécutions. Pour l'instant, il n'y a rien. Je vous montrerai sur un autre projet après. La partie travaux qui permet de lister les différents jobs. Les nœuds qui permet de lister les différents PC accessibles depuis Rondeck. Une partie commande qui est très sympa, qui permet d'exécuter directement des commandes sur des machines. Par exemple, get service sur une ou plusieurs machines. Donc vous saisissez les machines ici. Et vous cliquez sur exécuter sur le nombre de nœuds. Et la commande sera exécutée en parallèle normalement sur les différentes machines avec un output. Et la partie activité qui permet de lister les différentes commandes et jobs qui ont été exécutés. Donc pour la partie nœuds, on va aller dans modifier les nœuds et faire modifier la configuration du projet aussi. Donc modifier les nœuds. Pour créer un nouveau fichier, on va configurer les nœuds. On va ajouter une source. Et moi dans mon cas, j'utilise un fichier xml. Donc un file ici. Et je lui spécifie, je vais prendre ressources xml. Et je lui mets le pass dans lequel sera stocké ce fichier xml. Si le fichier n'existe pas, vous devez cocher generate. Et si vous voulez que les nœuds ensuite dans l'interface soit éditable, que vous pouvez puissiez rajouter ou modifier des nœuds directement dans l'interface, il faudra cocher la case Writable. Moi j'ai déjà des nœuds existants. Par exemple ici, si vous voulez modifier les nœuds, donc là il est en éditable. Et donc je peux accéder directement à ma liste de nœuds directement depuis l'interface. Voilà à quoi ça ressemble à peu près. Et donc là je vous ai parlé par exemple d'un tag OU qui permet de lister les différents enfin différentes tags et qui permet d'accéder à différentes machines en fonction du tag. Et donc là on rajoute le username qui aura accès pour exécuter des scripts à distance. Et donc dans le projet on lui spécifiera aussi le keypass, le password que j'ai mis juste avant. Donc par exemple là je vais prendre une OU RH. Je vais voir, oui. Il faut savoir que Wendek aussi c'est case sensitive. Si je fais RH en minuscule, il ne va pas aimer. Si je fais OU en minuscule, il ne va pas aimer. Donc là vous tapez par exemple le tag OU suivi de deux points et la valeur. Et vous cliquez ensuite sur chercher pour afficher les nœuds disponibles. Et une fois que vous aurez rentré par exemple votre commande, vous cliquez juste sur exécuter sur ces deux nœuds. Donc voilà la partie projet maintenant. Pour modifier la configuration de votre projet, quand vous créez un projet, la première partie sur laquelle vous arriverez c'est la partie configuration du projet. Donc vous pouvez lui spécifier un label, une description. si vous voulez désactiver l'exécution aussi ou la planification. Et là, on a nos différents modes d'exécution. Donc là, moi j'utilise par défaut le WinRM Node Exécuteur Python. Je vais aller sur un autre projet où j'ai vraiment quelque chose dessus. Voilà. Donc là, les différents jobs et donc dans ma configuration, voilà, j'utilise le WinRM Node Exécuteur Python. Je choisis en authentification create SSP et je vais utiliser le mot de passe pour ce compte-là. Compte user admin. Damien Vorbey. Et le mot de passe qui est stocké dans le questor que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est pour la partie exécution de script et je refais la même chose pour la partie copie de script. Après, donc dans les projets, c'est tout ce qu'il y a en configuration. Vous cliquez donc juste sur sauvegarder. Et donc voilà l'interface ensuite des différents jobs. Vous pouvez tout réduire ou tout développer. Donc moi j'organise ça comme ça. C'est juste des jobs de test. Donc une partie AD Management avec une partie qui permet de checker si un module AD, le module Active Directory est installé ou non. Et l'installer s'il n'est pas installé. Une partie qui permet de vérifier les Trust Relationship sur les machines. Les différentes tâches. Je vous montrais les parties commandes. Donc j'y suis. Donc par exemple, j'espère que ça va fonctionner là. Dernière commande que j'ai exécuté. Sur computer1, je veux exécuter la commande getServicePooler. Et voilà. Il me retourne, qui fonctionne bien. Donc maintenant, si je veux par exemple stopper le service sur cette machine, on peut également le faire sur plusieurs machines. Moi, ce que je faisais souvent, c'était voir des clés de registre ou aussi des settings BIOS. On peut également modifier les settings BIOS sur plusieurs machines. Donc là, j'ai stoppé le service et je vais refaire un get. On voit bien qu'il est passé en stopped. Donc ça peut être très intéressant comme partie. Donc on a la partie travaux qui permet d'exécuter des scripts. Donc différents types de scripts. Donc pour créer un script, voilà, vous créez un nouveau travail. Un job plutôt. Là, vous lui spécifiez le nom du job. L'emplacement de votre job. Par exemple là, j'ai dit mes différents emplacements, vous pouvez lui mettre ce que vous voulez, lui créer d'autres choses. Une petite description et ensuite, ça fonctionne avec des étapes. Moi, j'utilise en général des scripts inline. Donc cette partie là. Et vous avez donc, vous pouvez également aussi exécuter des commandes directement sur la machine ou exécuter des commandes sur le sur le depuis le serveur. Ensuite, vous pouvez lui spécifier si vous voulez l'exécuter localement sur le serveur et si vous voulez l'envoyer au noeud de votre parc. Envoyer une notification ou non. Vous voudrez alors saisir un mail après avoir configuré le fichier de propriété. Vous pouvez planifier aussi donc le script, lui dire par exemple, je veux que tel job soit exécuté toutes les 5 heures ou toutes les 4 heures. Donc là, ce sera du ChromeTable, je crois, pour modifier ça. Après, je ne suis pas expert en ChromeTable, mais il y a pas mal de sites qui expliquent comment ça fonctionne. J'avais le script qui permettait par exemple de vérifier les services sur les deux noeuds, utiliser un ChromeTable qui permettait d'être exécuté toutes les 5 heures et donc de rafraîchir le dashboard toutes les 5 heures. Vous pouvez lui spécifier, c'est bizarre, je n'ai pas l'habitude de la version française, des exécutions multiples et modifier aussi sur combien de machines peut être exécuté ce job en même temps. Et un temps maximum aussi pour le job. Et également, voilà, recommencer. Si le job est en échec, je veux qu'il soit réexécuté après deux heures, on va dire, par exemple. Je vais vous montrer sur un job qui existe. Par exemple, celui-là. Donc, dans ce cas-là, on fait modifier ce travail. Et donc là, j'ai mes deux steps. J'ai une step en général. Moi, je fais une step qui check la connexion avec le PC. Donc, c'est juste une simple commande PowerShell qui lui dit d'afficher le computer name. Si la commande n'est pas retournée, ça veut dire qu'il n'arrive pas à se connecter à la machine. Et autre chose. On peut faire aussi encore mieux, encore plus poussé. Donc, pour le script inline, il faut lui spécifier des arguments. Et il faudra utiliser la PowerShell exam. Moi, j'utilise Bypass, mais il faut changer. Et lui mettre aussi l'extension du fichier. Vous pouvez lui mettre un label. Et donc, ma deuxième step qui sera vérifier le module. Donc, si la première step est OK, j'exécute la deuxième step. Donc, après, il y a d'autres... Je vais vous montrer en direct. D'autres types de jobs. Par exemple, checker l'espace disponible. Donc, pour ça, je spécifie... Je rentre dans le job, bien sûr. Et je spécifie la machine sur laquelle je veux exécuter le job. Là où les machines, ou le tag qui comporte plusieurs machines, je clique sur « Searcher ». Ma machine est retrouvée. Et je clique sur « Exécuter maintenant ». Et donc, le job sera exécuté sur la machine. Et donc, quand vous avez plusieurs machines... Donc là, on voit que le check connection est passé. Quand vous avez plusieurs machines, les deux seront en running en même temps. Et donc, voilà. Vous avez le check connection en OK. Et le check display, c'est en OK. Voilà. Donc, l'affichage du disque C, de l'espace disponible. Tac. Par exemple, check folder size. On spécifie aussi le nom du PC. Pareil, exécuter maintenant. Ça job, par exemple, qui permet de checker la taille sur les différents profils utilisateurs de la machine et sur certains dossiers. Qui sont répertoriés dans le fichier. Dans le fichier script inline. Par exemple, ici. Si je vais dedans. Elles ne sont pas forcément très propres, encore, les scripts. Toute cette partie-là, c'était une fonction que j'avais trouvée pour formater les couleurs de l'output. Et ensuite, j'ai ma fonction qui permet de vérifier la taille. Et je lui dis, je veux que tu vérifies telle chose. Ou telle chose. La taille de telle chose. Voilà. Donc, le résultat, maintenant. Vous pouvez lui mettre des couleurs. Donc, il vérifie les différents profils. Et donc, là, par exemple, il n'a pas trouvé ce dossier-là ou ce dossier-là parce qu'il n'existe pas. Par exemple, quelques autres tâches intéressantes. Donc, moi, j'avais fait un job aussi chez mon ancien client qui permettait de lister, d'obtenir les settings BIOS. Dans le job, on peut configurer aussi des textbox et des menus drop-down. Par exemple, là, le textbox permettait de spécifier un nom de machine. Je mettais en général mon nom de machine. Le do not set, c'était pour le password. Et dans le champ nœud, là, je ne l'ai pas activé, je lui spécifiais toutes les machines pour lesquelles je veux avoir les settings. Et donc, ensuite, ça exportait toutes les settings de ces machines en format CSV et ça me recopiait tous les CSV en local sur ma machine. Donc, pour cette partie-là, par exemple, je ne sais pas si il fonctionne, là, je vais le faire sur un autre. Pour me montrer, je vais vous montrer comment créer des champs textbox et des drop-down menus. D'abord, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Par exemple, un job pour modifier un état de service. Donc, c'est des jobs assez simples que j'ai fait pour les démos. Donc, vous rentrez le nom du service. Spooler. Ce que vous voulez en faire. Donc là, je vais faire un get. Normalement, il sera en stop parce que je l'ai stoppé tout à l'heure. Le nom de la machine sur laquelle vous voulez exécuter le script. Et donc, vous exécutez maintenant. Pareil, ça peut se faire aussi sur plusieurs machines en même temps. Donc là, il me dit que le service est arrêté. Donc maintenant, je vais lui dire, OK. Maintenant, sur mon service, je ne l'enregistre pas. Blur, je veux le démarrer. Donc, on choisit juste Start. Et on remet donc le nom du PC. Et voilà. Et donc là, il me dit, le service est démarré. Il était en stoppé. Il est maintenant démarré. Donc, comment je crée ces différents champs ? Je vais plutôt vous montrer à côté aussi. Donc là, j'ai un champ Service Name et un drop-down menu Action. Et dans ce cas-là, il faudra rajouter des options. Ce qu'on appelle des options. Donc là, j'ai une option Service Name et une option Action Get. Donc, quand vous créez une option, par défaut, vous avez du texte ou du fichier. Par exemple, j'avais également créé un job qui permettait d'exécuter un script SQL que j'ai en local sur des machines distantes. Donc, dans ce cas-là, le fichier, ça permet d'afficher un bouton Browse qui permet d'aller broser un fichier de votre machine locale. Et l'exécuter ensuite sur des machines distantes. Donc là, c'est du texte que je mets pour le Service Name. Donc, je vais faire comme annulé. Donc, le Service Name. Je vais modifier. Donc, texte. Le nom de mon option. Si vous connaissez un peu XML, par exemple, les interfaces graphiques, ce sera un peu comme nom du contrôle. Donc là, on lui met le nom de l'option. Il faudra remettre, réutiliser ce nom-là dans l'argument de notre script. Donc, ce qu'on veut afficher dans le job, ici, Service Name, c'est là. Je lui dis de chercher du texte brut. On lui laisse tout normal, tout par défaut. Et ensuite, dans mon script in-line, voilà, ici, j'étais perdu. Là, je lui mets un argument de cette façon-là. Donc, option Service Name. Et là, c'est pour la partie actions. Les actions Get Start to Stop. Donc, en fait, quand vous créez une option, ici, il vous dit par défaut... Quand vous créez une option, il vous dit comment l'utiliser dans votre ligne de commande. Donc, option Service Name. Et donc, ce sera réutilisé dans l'argument. Si vous voulez créer, par exemple, un drop-down menu, vous pouvez également créer, par exemple, des champs password. Dans ce cas-là, il faudra lui mettre un sécurisé. Si vous le laissez comme ça, par défaut, la personne devra rentrer son password. Sinon, vous pouvez aller lui directement choisir un des passwords qui est sélectionné ici. Dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Et donc, pour la partie drop-down menu, on va retourner là-dedans. Donc, le nom de mon contrôle, on va dire action. Et on va lui dire, je veux lui mettre une liste avec ces différentes valeurs-là. Get, restart, start et stop. Et on lui dit seulement les valeurs autorisées ci-dessus. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire pour le drop-down menu. Et bien sûr, le remettre dans l'argument ensuite. Et ensuite, dans mon script, je rappelle les valeurs des arguments. Également, par exemple, un job qui permet de lister les derniers événements sur des machines. Par exemple, je veux aller voir quel type de log. Je veux aller voir l'événement, le log système. Quel type de catégorie d'event. Je veux aller voir les erreurs, les erreurs. Combien de jours, deux jours. Donc, dans ce cas-là, je choisis encore ma machine. Et je vais exécuter maintenant. Et donc là, vous avez la liste des différents events. Après, vous pouvez formater comme vous voulez. Donc, je vous ai parlé de la partie activité. Donc là, ça retrace toutes les commandes et scripts qui ont été exécutées sur les machines. Et donc, dans les travaux, je crois que je vous ai montré à peu près tout. Dans les travaux, qu'il y a d'autres comme propriété intéressante ? Ah oui, vous pouvez lui spécifier. Si vous avez un job qui doit être schedulé, donc planifié en fonction d'un time zone, par exemple. Vous devrez, par exemple, lui spécifier des nœuds. Donc, dans ce cas-là, on lui dit, je veux que ce job, par défaut, soit exécuté sur computer 1. Et vous cliquez ensuite sur chercher. Et une fois que vous ferez sauvegarder, par exemple, là, je vais faire computer 1. Est-ce que vous voulez pouvoir modifier ou non les filtres ? Donc là, je vais mettre sur non, pour vous montrer comment ça fait. Clique sur sauvegarder. Et voilà. Donc là, par défaut, le job sera exécuté que sur cette machine-là. Mais je ne pourrai pas modifier, rajouter d'autres nœuds. Dans ce cas-là, il faudra remodifier la valeur. Filtre modifiable, oui. Et cliquez sur sauvegarder. Et donc là, vous aurez un autre champ pour lui dire, est-ce que je sélectionne celui par défaut ? Ou alors, j'en choisis un autre. Donc, dans les propriétés des jobs aussi, vous pouvez également dupliquer un job. Donc, par exemple, vous avez un job qui fonctionne bien, que vous voulez mettre dans un autre projet, vous pouvez le faire. Dans ce cas-là, vous faites dupliquer un job. Vous pouvez modifier ensuite l'emplacement du nouveau job. Et changer le titre ou ce que vous voulez faire dedans. Et vous pouvez également... Oh, super. Vous pouvez également télécharger un job pour le réimporter ensuite. Donc, quand vous voulez télécharger une définition de job, vous pouvez le faire en XML ou YAML. Donc voilà, par exemple, ça me télécharge un fichier XML. Et ensuite, vous pouvez le réimporter. Parce que là, vous faites charger une définition. Et vous reprenez votre nouveau fichier XML que vous avez exporté. Sur la partie projet, vous pouvez également exporter un projet pour le réimporter ensuite dans une autre interface. Dans une autre instance, par exemple. Pour ça, il faut d'abord créer le projet pour pouvoir le réimporter. Pour l'exporter d'abord. Ah oui, c'est en français, en anglais, c'est bizarre. Donc, c'est la partie archive d'exportation. En anglais, c'est plus clair. C'est export archive. Et vous choisissez ce que vous voulez exporter. Moi, par défaut, je ne coche pas exécution. Après, une fois que vous cliquez sur export archive. Ou directement vers une autre instance. Il faudra des informations d'authentification. Donc, je clique sur export archive. Et... Normalement, ça ne doit pas prendre trop de temps. Et là, une fois que l'archive est prête. Vous avez juste à recliquer sur le bouton. Et ça va vous télécharger un fichier JAR. Que vous pourrez ensuite réimporter. Donc, comme je vous ai dit. Il faudra créer un projet. Sauvegarder. Et une fois que vous avez créé le projet. Vous pourrez importer la configuration. Donc là, vous faites import archive. Vous choisissez le fichier JAR. Je ne sais plus où je l'ai mis. Regardez. Voilà. Donc le fichier JAR. Vous choisissez ce que vous voulez importer ou non. Cliquez sur importer. Et logiquement, si tout se passe bien, vous devrez retrouver certains jobs qui n'ont pas été correctement importés. Donc là, je vais sur mon projet toto. Oui, mais j'ai importé un job vide. Donc, si vous importez un projet où il y a des jobs, vous retrouverez tous vos jobs dans l'interface. Donc là, par exemple, dans la partie dashboard, on retrouve notre fichier dashboard, notre fichier RENMI. La partie nœud, partie commande. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Au niveau du temps, je suis à peu près pas mal. Oui, c'était super. Merci d'avoir suivi. Merci à vous. On va passer aux questions. Laurent, est-ce que tu avais noté quelques questions ? Oui, j'ai noté quelques questions. Alors, attends, je les reprends juste. Alors, on avait une question de Upper M qui demandait... Alors, il demandait d'abord si l'installation valait mieux la faire sur Linux ou Windows. Mais sa question, c'était plus pour pouvoir utiliser après tout ce qui est Créad SSP et UbinRM. Si c'est plus facile à configurer sur Linux ou sur Windows. Moi, avec la version Community, j'ai utilisé Linux. C'est plus facile. Rundec, j'ai essayé de leur demander comment utiliser le plugin Python pour Windows. Ils n'ont pas voulu vraiment me donner les informations. Ça doit pouvoir se faire après, mais je n'ai pas encore retrouvé comment. Moi, je trouve ça plus facile sur Linux pour Cade SSP. Après, sur la version Pro, vous pouvez également utiliser du Kerberos. Sur la version Enterprise. Donc, moi, je vais le dire sur la version Community. Je laisse Upper M répondre et nous dire si c'est ce qu'il voulait savoir. Après, quand j'aurai réussi à le faire fonctionner sur la version Community avec du Créad SSP sur Windows nativement, je ferai un post sur mon blog pour expliquer comment faire. Ok, donc il y a FX qui avait posé une question aussi, mais tu l'avais dit dans la démo. En entreprise, ils demandaient si tu faisais rouler Rundec dans un service ou dans un démon. Tu l'avais dit que tu créais un service. Oui, c'est ça. Par Linux, ça se fait nativement. Comme c'est un produit Linux, il y a encore des choses qui ne sont pas encore totalement faites sur Windows. Ok, et j'ai une dernière question de Jean-Marc Albert qui demande serait-il possible de montrer comment récupérer les fichiers générés par un script joué sur un nœud distant ? Est-ce que c'est que ça déjà ? Oui, je n'ai pas de job existant pour le faire, mais oui, après, c'est possible. Là, mon environnement que j'avais fait pour le test, mon disque dur qui est un peu craché. Mais sinon, oui, c'est possible. Dans ce cas-là, ce que j'avais fait, moi, c'était dans le job. Je m'étais mis le password en Questor, comme je vous ai montré. Et je me faisais, quand j'étais pour récupérer, par exemple, un fichier CSV avec l'export de settings, j'allais faire un invoque-commande et un copie-item avec le crédential qui est spécifié dans Rundeck, avec mon compte à moi. Ok. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Donc là, le but, c'est de récupérer un fichier qui aurait été généré par un script que tu joues sur un nœud. C'est ça, oui. Moi, dans mon cas, je faisais comme ça. Après, on peut récupérer pas mal de choses aussi. J'avais exécuté par un script qui exécutait des settings BIOS, enfin, modifié des settings BIOS. Et ensuite, on peut récupérer d'autres choses derrière. Ok. Bon, ça répond à leurs questions à EPRM et à Jean-Marc Albert. Donc, merci. Bon, nickel. Toi, je ne sais pas si tu l'as mentionné tout à l'heure, j'étais un peu inattentif pour certaines parties. Mais est-ce que tu peux rouler PowerShell Core ? Je n'ai pas testé. J'avoue que je n'ai pas testé encore. Ok. Moi, je suis familier plus avec Orchestrator, en fait, de System Center. Oui, oui, je n'ai jamais. Je n'ai pas encore utilisé, mais justement, je me suis dit, il faut que je teste aussi ça, du coup. Parce qu'après, OneDex, ce n'est pas un truc Microsoft, mais c'est… Non, mais justement, le OneDex, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Oui, c'est un ordre de lanceur, c'est un problème principe. Après, au niveau d'Orchestrator, c'est peut-être un peu plus facile d'utilisation. Je ne sais pas comment c'est… Oui, c'est plus simple, mais il y a des fonctionnalités qui ne sont pas aussi avancées que RunDeck. Que RunDeck, oui. Oui. Après, il y a aussi des possibilités de faire marcher ça avec Jenkins. Moi, je ne suis pas expert en… Enfin, je ne connais pas grand-chose en Jenkins, mais je sais qu'il y a des plugins qui permettent de faire fonctionner avec. Après, il y a pas mal d'autres plugins. Je n'ai plus en tête d'autres plugins, mais il y a pas mal d'autres plugins utiles. Oui, plutôt dans la partie DevOps. Après, moi, je ne suis pas trop dans cette partie-là. Olivier, sur le chat de Hangout, a partagé un lien pour un comparatif entre Jenkins et versus RunDeck. Et comment les faire travailler ensemble. D'accord. Super. Alors, pour dire juste un mot, en fait, RunDeck, c'est très, très, très orienté Ops. Jenkins, c'est plutôt un local dev. Et en fait, l'idée, c'est plutôt de faire en sorte que d'automatiser certains tâches de RunDeck à partir de Jenkins, ce qui est possible, notamment dans les déploiements. Il y a une partie code, en fait, qui est faite à Jenkins. Il appelle du RunDeck pour faire la partie déploiement, la partie CD, en fait, d'une chaîne CI-CD. Ok. Le lien, en fait, je vais le mettre dans le chat, en fait. J'ai collé le lien dans le chat de YouTube. Parfait. Top. Et j'imagine, je pense que je l'ai aperçu vite fait, mais j'imagine que ça s'intègre facilement avec Git. Oui, il y a une partie Git aussi. Il y a une partie SCM aussi. Et on peut aussi apporter directement des scripts depuis Git. Ok, cool. Donc, tu peux gérer tous tes jobs dans un repo. Oui, c'est ça. Et ça apporte automatiquement. D'accord. C'est-à-dire, du coup, moi, je veux fonctionner en script in-line, mais tu peux aussi créer tous tes scripts sur Git et les utiliser directement depuis Git. Ok. Ah, mais c'est bien parce qu'au moins, ça permet de mettre un workflow directement dans Git avec des pull requests et des approuve. Ok. Il y a vraiment un module assez sympa que je n'ai pas testé, mais c'est l'exécution directement de script depuis GitHub. Et puis toute la partie VM aussi, mais je ne sais pas tester, mais ça vendait du rêve aussi. Cool. Et est-ce que tu es capable d'invoquer un job depuis un autre job ? Non, je n'ai pas fait d'implication de job encore. Ok. Je pense que ça doit être faisable. Ok. Il faut juste trouver le moyen de le faire, mais ça doit être faisable après. Et tout à l'heure, tu mentionnais aussi, il y a eu une API en fait avec Rundi. Tout à fait, oui. Rundi, pardon. Oui, tout à fait. Il y a un module qui va être fait justement sur ça. Ok, cool. Et dans votre utilisation, l'endroit où vous avez implémenté ça ou là où tu travailles, est-ce que vous avez beaucoup de jobs qui roulent tous les jours ? Est-ce que les nœuds sont capables de tenir certains ou l'autre ? Là, on exécutait à peu près… Enfin, c'était surtout des… J'étais chez Lou Vuitton et on exécutait des jobs, par exemple, de reboots de machines. De serveurs de caisse, enfin, les machines sont dans les placards, qui permettent de faire fonctionner tous les systèmes de caisse. Et on les rebootait toutes les semaines. Et c'était des scripts qui permettaient de faire des pre-checks de tous les services de machines et ensuite de faire un reboot. Et donc, ça se faisait sur à peu près tous les pays, pas mal de pays dans le monde, en fonction de différents time zones. Donc, on avait à peu près, je dirais, peut-être une vingtaine de jobs qui s'exécutaient par jour. Ok, cool. Après, on va mettre beaucoup plus. J'ai vu qu'on est aussi au niveau job, le nombre d'exécutions simultanées, il n'y a pas de limite. Après, la limite, c'est juste la mémoire. La ressource du serveur, oui. C'est ça, oui. Mais enfin, on avait testé avec 250, ça ne va pas aimer. Oui, c'est sûr qu'il faut faire ça adéquat. Surtout, dépendamment du travail. Si la job, elle dure juste 10 secondes ou si elle dure 5 minutes, il faut en tenir compte. Oui, c'est sûr. J'avais noté quelques questions, mais en fait, tu as répondu au fur et à mesure. Cool. Ok. Puis, peut-être une dernière question, mais peut-être, tu l'as déjà mentionné, mais quand tu fais des jobs, à l'intérieur de tes jobs, tu peux définir plusieurs tasks ? Oui, c'est ça, oui. Est-ce que tu peux les piper entre elles ou est-ce que tu as plus… Je ne comprends pas. Je n'ai jamais fait ça. Ok. Plus, tu vas plus peut-être créer une seule tâche qui va faire tout ce que tu veux. Oui, c'est ça. Au lieu de piper. En général, moi, je fais un step qui vérifie la connexion et un step qui fait mon job, enfin, qui fait l'action. Ok. Après, par exemple, pour le job que j'avais fait au redémarrage, un job qui vérifie la connexion, un job qui arrêtait les services, un autre job qui faisait ça, ça permet de dire que si telle étape ne fonctionne pas, alors je n'arrête, je ne continue pas. Ok. Mais tu peux construire une espèce de logique, genre dire roule ça en parallèle, ou si ça fonctionne, roule ça. Si ça ne fonctionne pas, roule ça. Oui, tout à fait. Cool. Ah, super, ça. Il y a pas mal de choses après. Je ne sais plus exactement où c'est, mais tu as pas mal de choses comme ça. Tu as des Render, des Logfilters aussi. Tu as pas mal de choses, mais je t'avoue que je n'ai pas trop regardé ça. Ok, cool. Tu as pas mal de choses. Dans la version, tu as même un check de WinRM, mais c'est avec le plugin Python. Ok. Donc, de faire mon check, mon step de check avec une commande PowerShell, tu as des checks directement avec WinRM. Ok. Et les plugins, j'imagine, c'est plus développé par la communauté ou plus par WinRM ? Je crois qu'il y a des plugins aussi par la communauté, mais après, c'est surtout par WinRM aussi. Ok. Et en fait, la plupart, c'est sur GitHub. Et en fait, tu as un dossier qui s'appelle l'Ibex qui est ici et qui contient tous les plugins. Ah, ok. Là, par exemple, tu as le plugin PiWinRM. Tu dois avoir le plugin PowerShell. Service Lens, Plunk, il y a un paquet. Amazon. Et c'est tous des fichiers JAR. Après, quand tu télécharges un plugin, tu le copies là-dedans. Après, tu redémarres le service et après, normalement, il sera utilisable. Ok. Cool. C'est tout. J'avais pas d'autres questions, mais merci beaucoup, Damien. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions, donc on va arrêter là. Puis, au pire, j'imagine qu'ils peuvent te contacter sur Twitter ou par mail ou Twitter. Cool. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous. Et puis, merci à tous d'être venus. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée aussi.